Salut, bonjour, nous sommes le 27 décembre 2022 et nous allons aujourd'hui faire un rapport sur les dernières informations de Kim qui ont été transcrites depuis le site Just Empower Me par le site Just Empower Me et c'était la transmission de Kim datée du 23 décembre 2022 donc ça va être le moyen d'avoir des news avec quelques jours de retard maintenant en lisant ce qui a été transcrit par cette personne qui édite une clause de non responsabilité au début de ses articles disant qu'elle n'est qu'un blogueur indépendant, chercheur de vérité, non affilié à Kim Gauguin ou à son équipe. Si son style d'écriture a amené quelqu'un à croire qu'elle parle pour Kim alors permettez-la d'être absolument clair elle prend simplement des notes, la personne je dis elle, c'est la personne, elle prend simplement des notes lorsqu'elle écoute les rapports d'information et elle les assemble dans un article. Ces notes ne devraient pas remplacer l'audition de Kim par vous même. Ces publications ne sont que des aides à des vidéos qui sont toujours liées aux publications. Si vous l'avez entendu parler de quelque chose et avez besoin d'aide pour trouver la vidéo où elle a mentionné un sujet particulier, j'espère, elle espère que le site pourrait vous aider dans votre recherche. Sur la droite là vous avez toute une colonne, enfin ça c'est la version anglaise mais donc vous avez toute une colonne avec des mots clés que vous pourriez chercher. Et donc vous cliquez dessus et ça vous envoie la référence dans le texte. Alors on passe envers, donc j'ai pris cette page, j'ai cliqué dessus, je marque traduire en français grâce à mon extension de navigateur. D'accord ? Je vous donne tous les moyens d'en faire autant. donc si jamais un jour j'étais en retard ou absent, plus ou moins longtemps, vous auriez les moyens de continuer. Et évidemment ça va prendre du temps. Alors je vais vous, on va le lire, on rentre direct dans le dans le vif du sujet. Salut les banquiers centraux qui m'a créé et gère le référentiel mondial. Juste pour confirmer, R.S. n'est pas revenu en tant qu'Ares, le dieu de la guerre. Des généraux déçus tentent l'Apocalypse 9.0 et espérons, et espèrent je pense, qu'ils croient que le Christ, que nous croyions que le Christ est un démon. Qu'y a-t-il à Germantown dans le Maryland ? Et ensuite un point sur le 23 décembre qui est le jour du feu saint. L'ascension est imminente. Ce rapport spécial de King Gauguin a été livré le 23 décembre 2022 sur United News Network, qui est disponible pour les abonnés du NN. Kim nous dit que de nombreux appels étaient passés par les banquiers centraux, de toute évidence, de toute évidence. Ils ne peuvent pas voir l'éléphant dans la pièce. Le projet de loi Omnibus est la preuve que les papillons, elle appelle Wingnut, moi je pense que ça veut dire les noix et les noix nut en anglais, c'est un idiot quoi, un benet. Je pense. Donc je vais continuer à dire papillon mais Wingnut. S'attendait à une tournure des événements en leur faveur. Et hop, ce n'est pas passé. R.S. n'est pas revenu en tant qu'Arest, dieu de la guerre, et ne laissant aux généraux du Pentagone d'autre choix que d'essayer l'Apocalypse 9.0. Ensuite, donc on va parler de quelques informations intéressantes sur Germantown, au Maryland, qui pourrait aussi être appelée une ville nazie. Enfin, la meilleure nouvelle, c'est le Holy Fire, donc le feu sacré, aujourd'hui, le 23, si je ne m'abuse. La religion chrétaine orthodoxe a eu un mauvais espace, mais le feu sera si brillant qu'il allumera toutes les bougies. Exactement ce que le reste de l'État profond ne veut pas. Donc, la clause... Alors, je continue un petit peu quand même le disclaimer, la revendication de la clause de non-responsabilité. Lorsque j'ai commencé... Je lis directement. Lorsque j'ai commencé à apprendre de Kim il y a de nombreuses années, avant qu'elle ne lance United Network News, donc c'est à l'époque où elle était avec Thomas Williams, ou aussi Mana, royaume de Gaïa, ou royaume de... Je ne sais plus... La Terre, c'est Midgard. Un autre nom encore. Ce n'est pas très grave, de toute façon, ce n'est plus le cas. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver des informations sur elle. Oui, 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 c'était très difficile. Et puis, on trouve aussi le team Booba qui casse tout le monde. C'est une dissidence sombre. À mon avis. Ils cassent du sucre autant sur Thomas Williams que sur Kim. Et eux ne font rien pour faire évoluer la situation pour le monde entier, enfin, au bénéfice d'autrui. A priori. Donc, c'est... Je critique, mais moi, je ne fais rien. Oh, pas non. Elle a entendu d'autres dire la même chose. Ainsi, au lieu de rester assis sur la touche et de me plaindre, j'ai décidé de faire quelque chose pour aider. Compte tenu de la situation grave à laquelle l'humanité est confrontée, à savoir que les psychopathes font de leur mieux pour mener à bien leur plan utile de nous tuer tous. Je crois fermement que les informations fournies par Kim, ce qu'elle enseigne et ses rapports d'information devraient être plus publics, plus accessibles. C'est une bonne priorité à avoir, du moins dans ma tête et encore plus dans mon cœur. Alors, permettez-moi d'être complètement transparent. Je suis juste un être humain qui a énormément appris de Kim en l'écoutant. Je suis un écrivain décente. Donc, j'essaye d'aider en fournissant une autre avenue pour partager cette information. C'est là que ma boussole morale m'a dirigé pendant ces moments difficiles. Et c'est signé PJZ. Voilà, donc, je peux dire la même chose. Je peux dire la même chose que PJZ. A chaque fois, tout le temps. Tout le temps et même sur tous les sujets que j'ai traités. Ce n'est pas que je ne veux pas m'impliquer ou m'y responsabiliser. Non, 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 il n'en est pas question. Tout va bien. J'assume. Moi, je crois en ce que je raconte. Donc, après, les amis et l'abonnés, soyons lucides. C'est sympa. Mais je ne pense pas que ça effraye vraiment l'opposition au pouvoir. Au contraire, la limite, ça lui donne plutôt, et à notre détriment, une jauge pour voir où on en est et savoir nous manipuler peut-être. Pensez toujours qu'il y a toujours deux faces à une situation. On en sait plus, mais on est plus exposés aussi puisqu'on communique là-dessus. On les tient au courant de notre niveau d'éveil, ce qui leur permet d'équilibrer, de rétablir, d'orienter, de rectifier leur plan. Surtout s'ils ont une IA ou plusieurs à leur service. Ça, c'est des ajustements immédiats. C'est comme nous avec un cerveau. C'est avec moins d'intuition, mais c'est comme nous avec un cerveau. Je me lève pour aller faire le café, le téléphone sonne, je reviens pour se décrocher. Je rajuste, il y a un nouvel élément. Bon, reprenons. Donc, je lis les titres et puis après le texte. Banque centrale confondue, c'est-à-dire perdue, enfin perdue, confuse. Les représentants de la maison des États-Unis sont délirants. Le Pentagone consterné, où est Arès ? Alors, Kim, en tant que fondatrice et contrôleuse du référentiel mondial, est tâché de comprendre ça, Papillon ou Wingnut. Vous voyez, parce que… Ah oui, remarquez qu'ils mettent des majuscules tous les trois mots. Kim a déclaré que de nombreux banquiers centraux ont appelé le Trésor américain et la Réserve fédérale au sujet de l'or, et que de nombreuses informations erronées circulent sur le référentiel mondial et sur qui le contrôle. Beaucoup prétendent qu'ils le dirigent, mais ils ne comprennent même pas ce que c'est. Alors, Kim a voulu parler directement à ceux qui sont dans une banque centrale, avec une banque centrale, qui écoutent peut-être son émission. Elle leur a dit que la monnaie est adossée à l'or et qu'elle est divisée par chaque citoyen de leur nation respective, par le nombre… Car à l'heure actuelle, aucune personne, dans aucune des banques centrales, n'a pris la peine de renégocier un accord avec elle, Kim. Par conséquent, toute la distribution des devises ne sera plus gérée par les banques centrales, ni la Réserve fédérale, ni les Trésors d'aucun pays. Au lieu de cela, la distribution des devises sera gérée automatiquement par le système monétaire intégré clé, le KIMS, K-I-M-S, le tout en majuscules, créé par Kim, me semble-t-il. Il existe une fonctionnalité dans KIMS qui explique comment gérer un pays et une devise de valeur. Il explique comment déterminer le montant actuel de monnaie en circulation, combien vous avez besoin de plus ou moins, combien en retirer, etc. Elle a déclaré que Jerome Powell a vu le système monétaire intégré clé et que chaque banque centrale y a accès depuis un certain temps déjà. Donc, si vous avez besoin de savoir comment fonctionne le référentiel mondial, vous n'avez qu'à regarder comment gérer un pays et une devise, entre guillemets, pour les nuls. OK, pour les nuls, ce n'est pas vraiment… Mais elle n'a pas pu résister. Ah non, dans le titre, ça n'appartient pas au titre du bouquin ou de la brochure, mais lors de l'émission, elle a fait un encart, en rajoutant pour les nuls, avec sûrement un clin d'œil. Et encore une fois, Kim l'a créé. Elle vous a demandé d'arrêter d'appeler Tom Melville, le département du Trésor, la Réserve fédérale et les anciens chinois, older chinois, car ce n'est pas leur or. Et arrêter d'écouter les mensonges de tout le monde et regarder quelques données factuelles. Sachez aussi que Kim ne travaille pas pour le Black Sun ou la Réserve fédérale. Elle n'a aucun contrat avec le gouvernement américain ou tout autre gouvernement sur cette planète en ce moment, aucun. Elle n'a aucun contrat avec l'État profond, les sociétés secrètes, Hot Shield, les mafias Khazars, l'Ordre des Dragons, les Soleils Noirs ou l'une des militaires, les compagnies militaires privées secrètes, que ce soit. À l'heure actuelle, le seul contrat que Kim a est avec notre créateur, avec la source. Et c'est au profit de 8 milliards de personnes. Et puisque vous avez tous dit que vous alliez seul et que vous avez refusé de parler à Kim et d'avoir une réunion avec elle, elle a décidé de respecter son contrat sans eux, sans vous. Elle parle aux banquiers. Alors, facture à tous. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien traduit, ça. Ah, non, non. La loi Omnibus. Et pour tous les cinglés du gouvernement américain qui ont besoin d'une vérification de la réalité, ce projet de loi Omnibus est au-delà du ridicule. Kim a jeté ce projet de loi Omnibus dans son système d'IA et l'a laissé cracher. Il y a tellement de briques à braques comme d'habitude. Par exemple, il y a une tonne de financement là-dedans pour le Pentagone et l'OTAN d'un côté. Ensuite, il y a une tonne de financement pour les prétendus ennemis de l'État de l'autre côté, qui comprend la Russie ainsi que l'Ukraine, car bien sûr, ils financent les deux côtés. Petit encart là. Il y a eu un vote qui a eu lieu aux États-Unis, au Sénat, pour l'adjonction du budget d'un budget d'un montant d'environ 873 milliards de dollars, desquels on peut déjà retirer à peu près 41 milliards qui sont repartis dans les poches de Zelensky, enfin, futurement, plus ou moins, je pense. Il me semble, il est parti avec 40 millions. Il demande quelques milliards, enfin. Et puis, on parle aussi beaucoup d'une facture de 1,7 trillion de dollars, donc 1 000 milliards, ça fait un trillion. Bien. Donc, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, puisque j'essaie de comparer ce qu'on nous dit, la situation financière monétaire internationale des États, tout ça, avec ce que nous dit Kim. On est bien d'accord. Donc, j'aimerais bien, là, ça date du 23, et ce budget a été voté le 26, non ? Hier ? Avant-hier ? Donc, après ce texte. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment voté quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ? Est-ce que c'est du vent ? Est-ce que ces budgets sont adossés à quelque chose ? J'en doute, de toute manière, vu la dette colossale. Même si vous arrivez à l'adosser, cet adossage, ou adossement, serait factice. Pour rembourser vos dettes, il n'y est plus. Donc, votre budget, vous le bassez sur quoi ? Sur ce que vous allez gagner ? Ouais. Et ce qu'on va gagner cette année, ça va être quoi ? Normalement, moins qu'il y a deux ans. Enfin, bon, on verra. Surtout qu'il y a moins de personnel au boulot, parce qu'il y a beaucoup de morts. Je ne sais pas pourquoi. C'est inexpliqué. Pour ceux qui ne savent pas, c'est à cause des sprits. Alors là, il faut absolument que j'enchaîne. Je vais faire un encart. Regardez-moi. J'ai cinq articles dont je voulais vous parler, qui proviennent tous de chez The Exposé. Ce que vous voyez là, et le titre, c'est « Vous pouvez voir la démonstration du docteur Nickston. Nixon, sur Rumble, d'une micro-machinerie. Des nanostructures dans les sprits CVOID ne sont pas auto-assemblantes, en fait. Elles sont construites par des micro-machines. Ça revient à 13 quand même. Mais donc, ça, c'est des micro-machines, micro-machines. Nous, on a aussi dans nos corps, enfin, je vais faire un parallèle peut-être un peu abusé. On a ces mêmes micro-machines naturelles, sous la forme des micro-zimas, me semble-t-il. Oserais-je dire ? Mais je ne suis pas sûr. Mais je me demande si ce n'est pas ce qu'ils ont essayé de reproduire. Ils ont copié la nature encore. Nous, on s'auto-assemble, enfin, on s'auto-construit comme ça, avec une intention qui nous vient d'où, d'ailleurs. Parce que quand vous cicatrisez, ça cicatrise. Quand ça ne repousse pas au-delà, c'est vous qui vous occupez d'une cicatrisation ? Oui, de temps en temps, on nettoie la plaie, mais on fait le reste du temps, etc. Alors, qui c'est qui fait ça ? Ce n'est pas vraiment une question, quelque part. Bon, donc, voilà. Je voulais vous parler de ça aussi. Et puis, il y en a d'autres. Il y a des scientifiques qui disent quoi ? C'est encore à propos des nanotechnologies. Il y a des scientifiques qui commencent à découvrir ces nanothèques. ainsi que d'étranges structures dans le sang de ceux qui en ont reçu dans le corps de cette injection. Là, il y a le projet Spartacus. Là où la militarisation de la technique biologique, c'est la cinquième partie de l'article. Là, c'est... Le gouvernement néo-zélandais a un rapport qui admet que vous pourriez tomber malade ou mourir après une injection de mRNA. Enfin, de ces trucs-là de chez Pfizer. On n'en peut même pas les appeler mRNA puisqu'on ne trouve rien de biologique dedans. Donc, moi, là, j'ai un énorme problème quelque part. Enfin, un énorme. Non, ça va. On affûte le sujet, on affûte la critique, on affûte les renseignements. Ce n'est pas grave. On a dit que c'était ça pendant un moment. Maintenant, il nous manque deux atomes de la table de Medellaev, deux éléments chimiques qui appartiennent à la chimie biologique. Il nous manque le phosphore, me semble-t-il, et l'azote dans ses injectas. Donc, le rapport dit « Oui, oui, vous pourriez tomber malade ou mourir après, mais il ne faut pas vous inquiéter. » Ils sont dans quel état, là-bas, le peuple ? Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ils sont dans quel état ? C'est l'autorité du gouverneur. Alors là, c'est un article que j'ai grandement entamé, parce que régulièrement, il y a des... Alors, évidence choquante de l'excès de mort et d'une potentielle dépopulation liée au VAXXX de chez COVID. Le gouvernement et des rapports de chez PFI-ZER révèlent la vérité. Alors, ça, c'est les rapports qui arrivent à passer dans le public. Je suis sûr qu'il y a des... Les laboratoires secrets, là, qui puent, les skunkworks, au XIème sous-sol, dans lequel ils ont déjà attesté tout ça depuis belle lurette, puisque ça rentre dans le plan qu'ils ont vis-à-vis de la planète et de sa population, boire de sa faune complète. Je me mets à leur place, on va dire. Et je me dis que... Là, ils relâchent maintenant comme... Ils relâchent, donc ils distribuent maintenant des arguments qui sont tous écrémés de tout ce qui les accablerait terriblement vis-à-vis d'un Nuremberg 2.0. Toutes les preuves flagrantes, quoi. Comme quoi, ils savaient très bien ce qui allait se passer. Raison pour laquelle ils ont mis en place l'événement 201 avant même l'arrivée de l'épidémie. L'événement 201, dont le but était de nuire à toute l'opposition, toute la critique, tous les whistleblowers, tous les lanceurs d'alerte, toutes les opinions contraires à la DOXA de l'OMS. L'OMS, Gavi, Bill Gates, les clubs eugénistes, milliardaires et autres transhumanistes. Plans qui sont établis, qui ont été... qui ont germé il y a très, très longtemps. En fait, c'est presque une... une rectification au vu de notre évolution et de notre émancipation, d'une part. Et en même temps, ça rentrait dans leur plan de garder la population sous leurs joues et de pouvoir en tirer le maximum avec le minimum de pertes, etc. Je pense. Depuis des milliers d'années. Mais bon, ces derniers siècles, le sujet s'est technicalisé, si on peut dire. Il a fallu qu'il y ait l'évolution industrielle pour en arriver à l'état de pouvoir produire ces poisons de manière industrielle et d'avoir convaincu, sur un autre plan, la population que c'était un traitement plausible, cette manière d'injecter des choses, vous voyez, et de nuire à toutes les oppositions, c'est-à-dire bêchant. Et là, je parle pour la médecine, mais sinon, c'était nuire à tous les opposants, à Freud, en psychanalyse ou en psychologie approfondie, et nuire à Tesla en amenant la mathématique einsteinienne qui, 100 ans plus tard, nous laisse avec soit des armements outranciers, soit, de toute manière, des heures d'embouteillage derrière des moteurs diesel. Alors, avec Tesla, on avait ni un et l'autre, on était même en meilleure santé, tout ça. Enfin bon, je ne sais pas le sujet. Reprenons. Donc alors, je lis le texte de Kim, je reviens à Kim. Généraux, toujours du généraux, non, ça, ça va être quoi ? Ah oui, les généraux restent du généraux. Arès, le dieu de la guerre, ne s'est pas montré. Il n'y a rien de neuf, Monsieur Black, non plus. Pas de nouveau, Monsieur Black, non plus. C'est-à-dire, le Monsieur Black qui était au neuvième sous-sol, négatif, sombre, s'est fait démoliculariser, il me semble, et donc, toujours pas revenu. Il n'a pas de remplaçant, en tout cas. En parlant de non-présentation et de reprise de l'émission précédente, certains généraux du Pentagone attendaient vraiment que la déesse Eris sorte du volcan à Hawaï. qui est le dit volcan, Ouh là, aïe, sale poussière qui me pique l'œil. Du volcan est en activité en ce moment, il y a un petit rapport, on a eu un teaser de UNN News présenté par Sony hier soir, qui nous parle de, voilà, de ce volcan qui fumait. est donc du volcan à Hawaï, sauf que ce serait un homme cette fois, alors un Arès à la place de Eris, dieu de guerre. Il avait trois généraux maléfiques très sombres, alignés et attendant être le vainqueur et habité par Arès, puis devenir le nouveau Monsieur Black. Vous voyez, des sortes de possessions internes. Alors bien sûr, rien de tout cela, ne s'est produit, mais qui m'a dit qu'elle était heureuse qu'il planifie ce rituel pour 18h HNE hier et encore à 6h du matin ce matin car ça lui a permis de trouver des choses intéressantes aux endroits où ils ont tenu leur rituel. Bon, maintenant, on passe à Germantown dans le Maryland qui est l'épicentre et une base souterraine du projet nazi Pepper Clip et de la société de Thulé. Il y a un endroit appelé Germantown au Maryland qui était un épicentre et une base souterraine pour le projet nazi Pepper Clip et la société de Thulé. Même les noms des routes de la ville rendront difficile de ne pas voir un lien. Une rue s'appelle Blackrock. Cette ville était entièrement consacrée aux immigrants nazis. Alors, en allemand, Black, c'est Schwartz, mais bon, c'est pas très grave. une figure notable de là était George Atzeroth. C'est lui qui a donné l'arme à John Wilkes pour tuer le président Lincoln. Il a été retrouvé et arrêté à Germantown pour avoir co-conspiré avec John Wilkes ce qui se passait bien avant la guerre et de retour à la Tudie. et de retour à la Tudie. Et le retour, je ne sais pas. Donc, c'était qui ? C'était un sympathisant de la Confédération qui avait conspiré contre Abraham Lincoln. Après, on parle de Bernard von Braun qui est fondateur de la NASA ou comme Kim préfère l'appeler Not such an agency c'est-à-dire ce n'est pas une agence spatiale. Pas une agence spatiale. Not a space agency. Et donc, c'est un autre personnage historique qui a élu domicile à Germantown dans le Marineland. Werner est également membre du Black Sun et selon Kim, la personne qui a ouvert la porte de l'enfer au Mont Shasta. Bien sûr, je ne puisse pas trouver bien que je ne puisse pas trouver de preuves à cela. j'ai trouvé un certain terrain de camping appelé Hellgate, Sacha Trinity National Forest, le Hellgate Camp Ground, donc USDA.gov. Regardez le nom de la forêt et c'est intéressant, ça s'appelle Trinity National Forest. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence ayant le même nom que l'armée secrète qui se concentre sur la récupération des technologies anciennes, c'est-à-dire une de ses compagnies militaires privées secrètes, Trinity. N'oubliez pas qu'ils étaient également au courant de l'alliance d'RS que Kim nous a dévoilée dans sa précédente émission que je ne vous ai peut-être pas transcrite, ça ne me dit pas grand-chose là, je ne peux plus être sûr parce que j'ai lu plein d'articles alors je ne sais plus trop avec certitude si je vous ai lu le rapport ou pas ou si je vous ai traduit la vidéo parce qu'à présent je traduisais la vidéo directement. Donc quelque part, là finalement, maintenant, avec deux, trois manipulations, la traduction, ça ne vous prend plus que le temps de lire ça, il vous manque quelques encarts peut-être, mais voilà, ça vous prend le temps de le lire en français. Alors note sur l'article précédent qui est des SRI dont le symbole est la pomme d'or, ah oui, c'est des références aux articles, ce site est super bien fait, vous cliquez, c'est des liens. Donc après des milliards d'années qui remportent sa bataille finale le 16 décembre, face 1, terminé, préparez-vous, le Christ revient le 24 décembre. Enfin bon, joli, hein. Germantown au Maryland abrite également la Commission américaine de l'énergie atomique, nrc.gov. Le ministère de l'énergie censé s'occuper uniquement de la production d'électricité, il y a un siège appelé Biological and Environmental Research du département de l'énergie. Pourquoi le département de l'énergie aurait-il besoin d'un centre de recherche biologique et environnemental ? Il y a quelque chose de plus qui n'y paraît, non ? Cette installation souterraine de Germantown traversait Washington, D.C. et le Pentagone. Ces tunnels remplaçaient probablement la même fonction que les tunnels souterrains de Disneyland. Des clones et des hommes masqués ? Point d'interrogation. C'est là que les changements de costumes se produisent. Merci, Enforcer, donc, le Zorro Cosmique. En français, on va dire l'exécuteur, je crois. L'exécuteur des hautes œuvres ce coup-ci et des basses, d'ailleurs, en effet. Merci, Enforcer, exécuteur d'avoir définitivement tout supprimé de cette installation, y compris les humains qui y travaillaient. Ensuite, tentative d'apocalypse 9.0. À 6 heures du matin, alors qu'aucun des trois sombres généraux maléfiques du Patagone n'avait été habité par Arès, le dieu de la guerre, ou par quoi que ce soit d'autre, des ordres ont été envoyés du camp Ripley dans le Minnesota pour une tentative d'apocalypse 9.0. Au moins, je pense que nous sommes sur la neuvième tentative maintenant. Oui, parce que c'est Kim qui a noté, enfin, numéroté les tentatives les unes après les autres au fur et à mesure qu'elle les a déjouies. Ils ont pensé que ce serait une bonne idée juste avant Noël de faire sauter quelque chose en Israël, principalement le tombeau du Christ à l'église du Saint-Sépulcre, un des lieux les plus sacrés. Il y avait également des plans pour plusieurs endroits à New York y compris, mais sans s'y limiter, le monument du World Trade Center. Une autre tentative de détruire Noël en évoquant la peur et tous ses souvenirs agréables, bien sûr. La tour Eiffel à Paris a également été visée. En fait, il prévoyait de provoquer une sorte d'événement catastrophique dans plus de 20 000 du monde au cours des prochaines 24 heures afin que les gens puissent penser que Christ était en fait un démon. quel groupe formidable. Heureusement que les 196 personnes qui ont essayé de faire en sorte que cela se produise ne sont plus avec nous. Je pense qu'ils ne manqueront à personne. les jésuites croient qu'il est de leur devoir de provoquer la colère de Dieu sur l'humanité. Je suppose que parmi les 196 personnes qui ont envoyé des billets à la source, enfin qui ont pris un billet à la simple pour la source, certains étaient des jésuites. Je dis cela parce que Kim a expliqué leur mentalité après que Sunny lui ait demandé pourquoi elle pensait qu'il continuait d'essayer de provoquer une apocalypse. Les jésuites sont ceux qui envoient des intel, donc des renseignements. des tuyaux. À travers les médias alternatifs, les Ségalas prétendent qu'ils travaillent pour Dieu, que tout ce qu'ils font est pour Dieu. C'est ce qu'ils disent à tout le monde. Ils programment que Dieu est l'alpha et l'oméga et je suppose que nous ne pouvons pas discuter avec cela, mais ils omettent de cela, mais ils omettent la partie où ils travaillent uniquement pour le côté obscur, pour l'oméga. Dans leur esprit, ils font l'œuvre de Dieu. Ils croient qu'il est maintenant de leur devoir de provoquer la couleur, de la colère de Dieu sur l'humanité et de punir l'humanité. Kim ne sait pas pourquoi, ils ne comprennent pas que c'est fini. Aucun de nous ne le fait. Alors, il y a autre chose aussi, oui, il y en a d'autres que les jésuites qui tiennent à accélérer une sorte d'apocalypse, mais parce que ça provoquerait l'arrivée de leur Messie. Donc, pour eux, le Messager, le nouveau Messager, le Messager représentant et guide, ça dépend à qui on se réfère comme père. et n'oubliez pas que pour moi, leur référence à leur père, père avec la majuscule si vous voulez, est une référence à quelqu'un qui a usurpé de la fonction dans l'esprit de l'humanité. Reprenons. Qu'est-ce que le feu sacré ? Évidemment, aujourd'hui est encore un très grand jour pour nous. Le feu sacré qui est représenté dans la religion chrétienne orthodoxe et allumé à un endroit spécifique de Jérusalem, juste avant que le Christ ne se lève à Pâques, se produit maintenant. Dans la croyance chrétienne orthodoxe, le feu sacré est un miracle proposé qui se produit chaque année à l'église du Saint-Sépultre à Jérusalem, le grand samedi, la veille de la Pâque orthodoxe. Normalement. La Pâque, normalement, c'est plus tard, mais là, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas. On dit que le feu sera si brillant qu'il allumera toutes les bougies. Bien sûr, c'était un feu artificiel lorsque les membres de l'église allumaient le feu sacré toutes ces dernières années. Mais il semblait être sur quelque chose. Ils ont juste un peu perdu leur temps. Cette année, le feu sacré est une chose réelle et elle se passe aujourd'hui, le 23 décembre. Dans cette région d'Israël où se trouve le Saint-Sépulcre, ainsi que dans plusieurs autres régions du monde, la lumière émane par les portes originelles du ciel et peu importe ce qu'ils font pour essayer de l'arrêter, ils ne peuvent tout simplement pas. Que signifie allumer les bougies ? Ce qu'ils entendent par ça, c'est vraiment l'éclairage interne des gens. Au fur et à mesure que les lignes telluriques de la Terre s'illuminent, les veines d'or de la Terre s'illuminent et donc transmettent mieux l'information, l'énergie. Et à mesure que l'énergie commence à circuler rapidement, nous allons nous aussi nous illuminer. Cela commence aujourd'hui et se poursuivra dans les prochains jours. L'ascension est imminente. Écoutez, joli, joli. Mais bon, voilà ce que ça signifie l'ascension. L'ascension signifie alors que nous allons monter à travers les plans d'existence et être capables d'atteindre les plans de l'âme. Kim nous a dit dernièrement que nous étions dans une période où les limites entre les différents plans s'estompaient et que maintenant la circulation était plus aisée. Bon, il faut le vouloir, il faut le pouvoir, il faut s'y mettre. Ce n'était pas donné comme ça immédiatement par contre. Il y a une réalité d'introspection, de suivi, d'attention, il y a c'est un tout. Mais, et je poursuis mon encart, il est clair quand même que depuis une semaine l'air est plus léger, il y a plus de facilité à rester calme. Par contre, j'ai lu une interview qu'elle a faite avec Marina Jacobi dans laquelle elle précise, il faudra peut-être que je vous la traduise parce qu'elle est assez intéressante sur l'explication énergétique occulte, ésotérique, etc. Alors, elle nous dit quand même que pour autant, ne retentez pas vos mauvais penchants. la situation est plus claire, l'air est plus léger, vous avez été nettoyé énormément et c'est encore en cours, mais ne recommencez pas vos bêtises, quelle qu'elle soit. Vous voyez bien ce que c'est qu'une bêtise, c'est un excès, un excès ou un gaspillage ou des mauvaises intentions, mais enfin, même dans dans la vie normale, sociale, sympathique, aimable de gens normaux, on peut avoir des excès, on peut être un peu gourmand, on peut peut-être être un peu jaloux aussi, donc là-dessus aussi, on se calme, on respire, on fait la jonction. Alors, je reprends. Donc, cette ascension qui signifie alors que nous allons monter à travers les plans d'existence et être capable d'atteindre les plans de l'âme. Ça va commencer à se faire. Kim a déclaré que le système alpha lui avait envoyé une notification ce matin indiquant que l'ascension est imminente. En attendant, Kim a toujours nettoyé des trucs. En attendant, Kim a nettoyé d'autres trucs. Il y avait de fausses analyses akashiques qui étaient encore transmises par l'essence sombre et celles-ci sont en train de s'effacer. Ensuite, nos souvenirs commenceront à revenir. Et ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle parle de nos vrais souvenirs. Nos souvenirs d'âme reviendront à mesure que l'optimisation se produira entre l'esprit, le corps et l'âme. Au fur et à mesure qu'ils s'entremêlent, puisque les frontières se sont estompées, dont sont devenues poroses, l'énergie commence à s'accélérer et vous recevez votre lumière pour allumer votre bougie. Un petit précis sur les annales akashiques. Il s'agit d'un terme de référence rapide utilisé pour définir la matrice universelle de la mémoire cellulaire qui contient en son sein l'événement enregistré de chaque expérience possible et permutation de conscience existant dans notre matrice de temps universel à 15 dimensions. Petit encart, les windmakers, je ne suis pas sûr, mais les gardiens anciens de qui Asha Yannadine tire ses savoirs et enseignements parlent aussi de 15 dimensions. Plusieurs fois, d'autres guérisseurs se réfèrent à ce terme comme faisant partie de l'effacement de la mémoire de l'âme dans le champ de mémoire Akasha. L'enregistrement Akashique ou Akasha est une référence au nom de notre système de code universel de semences divines ou de germes divins qui portent toute la fréquence et le codage qui ont créé notre univers. Les gardiens appellent ce système universel Ekasha ou système universel Eka. Akasha est une terminologie plus courante que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu et qui fait référence au même sens. Donc ça, ça vient des annales Akashiques. Je pense que c'est le glossaire de l'attention par Lisa Renéil qui est une pointure. Lisa Renéil elle a été interviewée par Projet Cassidy il me semble c'était sur radio je ne sais plus quoi à l'époque. Il y a sept ans on va dire. Six, sept ans. Et par plein d'autres peut-être même que Lilou Massé l'interview et les souvenirs reviendront petit à petit morceau par morceau. Rappelez-vous simplement qu'au fur et à mesure qu'ils montent laissez aller les ténèbres faites face aux faits aux vérités qui surgissent et laissez tomber vos lourdeurs vos encres vos vos remugles vos vos indécisions n'entretenez pas l'égrégore d'un karma que vous devriez porter un karma négatif que vous devriez porter n'oubliez pas que cette idée de karna ça se discute beaucoup ce serait quelque chose qu'on se bâtit pour se freiner tout seul raison pour laquelle dans les textes selon Jésus ou le Christ il faut se pardonner voilà là on travaille au même endroit je dirais bon c'est pas moi qui parle revenons au texte si quelque chose que vous avez fait a affecté un autre humain vous pouvez vous excuser mais vous devez simplement laisser tomber car vous ne pouvez pas revenir en arrière une autre chose importante à mesure que nous avançons est de toujours être conscient de la façon dont vous allez affecter les autres cela fait partie de ce que signifie être un être souverain connecté au créateur dans une société multivers alors petit encart technique ce que vous pouvez faire quand vous avez un remords quand vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou que vous êtes n'est-ce pas vous voyez ce que je veux dire vous êtes en défaut d'honnêteté ou d'une attitude positive envers quelqu'un d'autre avec quelqu'un d'autre vous pouvez visualiser revivre la scène et la faire se dérouler mieux de manière équilibrée qu'à la fin ce soit gagnant-gagnant oui mieux au moins gagnant-gagnant si ce n'est plus si vous voulez être plus généreux je ne sais pas si c'est gratuit mais c'est une intention qui nettoie d'habitude avant alors je ne sais pas si la date dernière si les derniers événements ont vraiment changé aussi ça mais sinon avant il y avait moyen en tout cas de souligner des traumatismes qu'on avait vécu en revisant la scène vue de l'extérieur et froidement déjà et même en la en la en changeant le scénario de manière à ce que vous n'en sortiez pas traumatisé blessé voilà parce qu'il y a plusieurs étapes là déjà pour quelqu'un qui a subi qui est en PTSD en fait il y a la remémorisation l'acceptation la gestion et la réorientation et après encore il doit y avoir une ou deux étapes le temps que ça se cristallise dans la la réalité dans la 3D ou que ça efface ce qui n'est pas ce qui était désagréable grume-le dans la vibration vous voyez piquant il y a les orties dans les années il y a les orties bon voilà on reprend une autre chose importante à mesure que nous avançons est de toujours être conscient de la façon dont vous allez affecter les autres je l'ai lu Kim et les autres ah Kim les autres qui vivent ici et ceux qui nous visitent et nous aident sont absolument ravis parce que l'ascension est imminente ils lui ont décrit le jour qui sera comme le jour du feu saint du holy fire dans le feu sacré le feu saint le feu saint dans les prochaines 24 heures nous allons obtenir cet allumage de bougie interne et espérons-le d'ici demain notre créateur plutôt que Kim placera le seau sur terre le seau S-A-U S-C-E-A-U pardon signifiant la récupération de la terre pour qu'elle soit directement connectée et dédiée à la lumière source à la source notre créateur cela fait littéralement des milliards d'années que cela s'est produit ici que notre créateur renaîtra ici sur terre Kim a déclaré il y a quelques mois que la source lui avait directement dit tu vas leur montrer que je le suis on va le lire en anglais et que ça lui a donné des frissons on va le lire en anglais voilà tu vas leur montrer que j'existe que j'existe tu vas leur montrer que j'existe petite référence au film Dogma reprenons un message j'ai fait une observation il y a quelques jours qui m'a fait penser que le 28 décembre pourrait aussi représenter quelque chose de très important l'événement mémorable du solstice a commencé le 21 décembre 7 jours plus tard c'est le 28 décembre je n'ai jamais eu raison sur les dates mais qui sait peut-être que j'en aurais une de bonne pour changer dans mon état d'esprit ou dans mon esprit était l'histoire de la Genèse dans la Bible qui dit que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7ème il a achevé et Dieu a béni le 7ème jour alors là citation dans le texte et les cieux et la terre sont achevés et toute la armée et Dieu achève au 7ème jour son oeuvre qu'il a faite et cesse au 7ème jour de toute oeuvre qu'il a faite de toute son oeuvre qu'il a faite et Dieu bénit le 7ème jour et le sanctifie car en lui il a cessé toute son oeuvre que Dieu avait créée pour être fait ça vient donc de la Genèse 2 Genèse 2 de la Bible du KJV du King James Bible donc le 28 sera-t-il le jour où Dieu bénit et sanctifie son oeuvre c'est demain au cas où à l'heure où j'ai fait cette vidéo je n'en ai aucune idée mais ce que je sais c'est qu'au bon moment divin nous le serons tous et encore un encart et il me dit c'est fait je suis l'alpha et l'oméga le commencement et la fin à celui qui a soif je donnerai gratuitement de la source de l'eau de la vie Apocalypse 21 6 alors signé donc fin de la citation et l'article tout entier qui continue avec des messages connexes basés sur le B.A.B. pour faire connaissance de Kim et vous cliquez ça vous ouvre la page vous cliquez droit vous la traduisez si vous avez changé l'extension qui traduit donc vous regardez ça extension traducteur et vous l'intégrez à votre navigateur et donc tout cet article est signé par PJZ que l'on remercie mais alors vraiment merci beaucoup parce que ben voilà c'est pas que ça me manquait aussi ça me manquait parce que je pour l'instant j'ai pas grand chose à lui reprocher à Kim elle a rien fait de mal elle n'a jamais dit reposez-vous sur vos lauriers la cavalerie arrive elle a dit qu'il fallait se bouger qu'il faut se bouger elle dit toujours qu'il faut se bouger qu'il faut monter les réseaux qu'il faut etc et elle nous tient au courant des tréfonds du deep state et des magouilles financières entre autres qui s'y déroulent entre les différents clans la relation avec d'autres trucs bon maintenant j'attends d'être un peu plus éveillé ou d'avoir la technologie ou qu'il soit plus apparent pour voir les 40 millions de vaisseaux qui oeuvrent autour de nous remarquez que dans mon coin de campagne ça se trouve il n'y en a pas beaucoup il n'y a peut-être pas grand chose à faire quoique on ne sait jamais j'ai une base militaire pas très loin et puis quoi d'autre là je me suis perdu dans mon encart avec cette base oui qu'elle nous donne des moyens de yoga qu'on connaissait déjà plus ou moins qui me paraissent plausibles logiques enfin voilà voilà pourquoi je continue à les voir et je sais bien qu'il y a un problème de preuves qu'elle aurait pu essayer de nous amener mais enfin bon je ne sais pas je ne sais pas pour l'instant ça reste positif pour moi moyen je suis neutre neutre positif neutre ouvert voilà donc il va falloir que je vous prenne ça comme adresse je ne suis pas sûr de l'avoir prise ah on fait une petite pause excusez-moi j'ai oublié ça prenait du temps quand même est-ce que je vous parle du reste ou pas non il faudrait que je finisse la vidéo des preuves de la conspératie de la conspiration pour commettre des meurtres de masse par le département de la défense vous savez cette dame là alors en fait hier j'étais en pause et l'écran m'a fait enfin l'ordi m'a fait un écran bleu il a fait un reboot tout seul donc ma vidéo j'ai commencé là je ne sais plus trop où j'en étais je crois vers 23 je ne sais plus je la reprendrai plus tard mais en fait cette vidéo est en parallèle de ses articles sur les nanostructures et tout ça les nanostructures c'est la preuve que c'est la preuve surtout que vu ce que fabriquent ces nanostructures et vu l'effet que ça a dans la population si ça réparait si ça réparait tout le monde on dirait on n'est peut-être pas d'accord avec la méthode mais merci en tout cas pour le résultat parce que je suis en bonne santé a priori maintenant si les gens ont perdu leur contrôle ont perdu leur conscience ont perdu le droit de disposer d'eux-mêmes ont perdu la protection par les droits de l'homme et appartiennent à une grande firme qui qui gère maintenant des crypto-monnaies en fonction de nos activités corporelles oups oups bon donc en fait je vais arrêter là je crois que j'ai fait le tour il y en avait une autre à lire mais je pense que ça va suffire c'est juste un point d'update de mise à jour donc je vous remercie d'avoir suivi nous étions chez Just Empower Me et c'est une jolie photo ça devait être sympa je vous remercie d'avoir suivi assez de bonnes fêtes en harmonie familiale en n'oubliant pas que les spiritiers voient des fois leur caractère changer et donc eux ils ne le voient pas mais leur environnement le subit et n'oubliez pas non plus que ces nanotechnologies là sont contagieuses qu'elles passent par l'air elles passent par les miasmes elles passent par les contacts elles passent par évidemment les rapports donc prenez au moins un traitement de base de NAC de vitamine D d'héméthine je ne suis pas docteur je ne sais pas vous pouvez aller voir les sites un peu plus spécialisés et professionnels qui vous en donneront plus là-dessus mangez des radis forts des radis forts je pense même des petits radis rouges qui sont bien costauds qui ont manqué d'eau on va dire peut-être dans leur effort aussi enfin la Quinta Columna vous dit pourquoi il y a une substance particulière après vous renseignez si elle existe dans d'autres légumes c'est le moyen que l'aliment soit le médicament ainsi que l'avait dit il y a bien longtemps je ne sais plus Esculap je ne sais plus un pote à Hippocrate sans hésiter dans la même partie je vous remercie d'avoir suivi bon après-midi bonne journée bonne continuation le cœur à l'âme ou les cœurs d'ailleurs on passe entre les gouttes et les aiguilles et puis bon on transmet de la joie parce qu'a priori ça pourrait aller de mieux en mieux mais bon on reste vigilant mais tâchons de transmettre une énergie positive comme d'habitude c'est le meilleur moyen dans les meilleures dispositions pour réagir au mieux à quoi qui se produise salut bon après-midi bon après-midi Sous-titrage ST' 501